L'ordre du jour appelle la question orale de madame Catherine Procaccia, monsieur le ministre de l'économie et des finances. Merci monsieur le président, bonjour monsieur le ministre, mes chers collègues. Ma question, monsieur Hamon, porte sur un sujet qui est au cœur de votre actualité puisqu'il porte sur l'assurance, mais sur un point particulier d'assurance, sur la hausse de la tarification des assurances automobiles pour les conductrices, suite à la décision de la Cour de justice européenne. Chacun le sait statistiquement, seul un tiers des accidents automobiles impliquent des conductrices et la plupart du temps ce sont des simples accrochages de voitures et non des accidents corporels impliquant des personnes. C'est pour cette raison que les femmes jusqu'à présent bénéficiaient d'un tarif préférentiel sur les assurances automobiles. Malheureusement, dans un souci d'égalitarisme excessif, la Cour de justice européenne a jugé que cette pratique était discriminatoire et a contraint les assureurs français à appliquer le même tarif aux assurés, quel que soit leur sexe, et de mettre fin en décembre 2012 à une tarification qu'ils ont qualifiée de discriminatoire. La Fédération française des sociétés d'assurance, à la fin de l'année dernière, avait précisé que les assureurs respecteraient les nouvelles règles et qu'ils les appliqueront donc dès la tarification de 2013. Selon certaines analyses, les conductrices pourraient voir augmenter leurs tarifs de 4 à 50 % en fonction de leur âge. Et c'est particulièrement préjudiciable pour les jeunes conductrices, puisque les jeunes conducteurs ont toujours une tarification plus élevée compte tenu de l'incidence des accidents. Malheureusement, vous le savez, de plus en plus d'automobilistes roulent déjà sans être assurés, en raison du coût de leur contrat, et particulièrement les jeunes. J'aimerais donc savoir, monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour éviter que les nouvelles primes d'assurance amènent les femmes, mais particulièrement les jeunes femmes, à venir grossir le stock des automobilistes qui conduisent sans assurance. En outre, le respect de cette décision devrait théoriquement se traduire par une diminution des prix des hommes, puisqu'il y avait une compensation entre le tarif des hommes et des femmes. Comptez-vous réaliser des contrôles afin de vérifier l'application de cette disposition, afin que si les femmes en pâtissent, les hommes puissent en bénéficier ? Quels seront, monsieur le ministre, si vous pouvez me le dire, les moyens mis en œuvre ? Je vous en remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci, madame la sénatrice Catherine Procassien. Je voudrais vous faire une réponse très précise sur cette question des tarifs des assurances et de ces distinctions qui existaient entre les tarifs pratiqués pour les femmes et pour les hommes, en vous faisant un point assez complet sur la réalité aujourd'hui de la fréquence des accidents, mais surtout de la sinistralité, puisqu'en réalité, j'ai l'occasion de vous le dire à partir de ces données statistiques, la sinistralité des accidents causés par les hommes est beaucoup plus importante que celle causée par les femmes. En l'occurrence, les dernières statistiques disponibles relatives aux différences tarifaires entre les hommes et les femmes en assurance automobile, qui ont été communiquées par l'Association française de l'assurance, qui regroupe l'AFFSA et le GEMA, sur l'année 2011, indiquent que la population des assurés se féminise, puisqu'en effet, alors qu'elle ne représentait que moins d'un quart des souscripteurs d'assurance automobile en 1989, elle représente aujourd'hui, en 2011, plus du tiers de l'ensemble des contrats d'assurance automobile. Ces données indiquent également qu'en 2011, la fréquence des accidents causés par des conductrices dépasse de 8% celle des accidents imputables à des conducteurs, mais même si les accidents causés par les conductrices sont un peu plus fréquents, ces accidents sont moins graves et le coût moyen des sinistres est moindre de 8%. Techniquement, ces deux effets se compensent de plus en plus, et on constate une tendance à la convergence des primes théoriques nécessaires à couvrir les dommages matériels et corporels subis lors d'un accident pour un véhicule entre les hommes et les femmes. En 2011, les paramètres techniques étaient ainsi peu différents entre les hommes et les femmes pour les conducteurs qui ont plus de 5 ans de permis. Il demeure toutefois un écart de sinistralité entre les hommes et les femmes lorsqu'on se concentre sur la population des conducteurs débutants. Pour les conducteurs ayant moins de 2 ans de permis, le coût total des sinistres causés par les hommes est encore supérieur de 36% à ceux causés par les femmes. Le différentiel était de 88% en 2009. Cette différence s'amenuise très significativement au-delà de 2 ans de permis. La différence de 16% entre 2 et 5 ans de permis est quasi équilibre au-delà de 5 ans. Ainsi, les statistiques montrent donc qu'au-delà de 5 ans de permis, le sexe du conducteur n'influe plus sur la tarification technique. L'arrêt de la Cour de justice européenne test-achat du 1er mars 2011 impose une égalité entre les hommes et les femmes en matière de tarifs et prestations d'assurance à compter du 21 décembre 2012. Cette jurisprudence a été transposée en droit français dans le délai requis par un arrêté du 18 décembre 2012 en tenant compte des lignes directrices de la Commission européenne de décembre 2011 qui ont explicité cet arrêt, notamment en ce qui concerne la notion de discrimination entre les hommes et les femmes prohibée par cet arrêt. La Commission européenne a bien précisé que si les différenciations tarifaires selon le sexe sont prohibées en assurance à compter du 21 décembre 2012, les assureurs demeurent autorisés à utiliser d'autres facteurs de risque corrélés au sexe pour déterminer leurs tarifs, dès lors qu'il s'agit bien de facteurs de risque réels. Pour les contrats conclus à compter du 21 décembre 2012, il en résulte que les assureurs qui restent libres des tarifs qu'ils proposent ne peuvent utiliser le sexe du conducteur comme facteur de tarification, mais demeurent autorisés à avoir recours à d'autres critères de tarification selon les profils des assurés, en particulier des jeunes conducteurs, même indirectement corrélés au sexe, comme par exemple le type de véhicule, son ancienneté, la fréquence et la nature de son usage. Plus généralement, l'évolution de la tarification en fonction du coefficient de réduction de majoration, c'est-à-dire le bonus-malus automobile, permet d'adapter le montant de la prime à la sinistralité effective du titulaire du contrat. La direction du contrôle des pratiques commerciales de l'ACP, chargée de veiller au respect des règles destinées à assurer la protection des clientèles, pour aveiller à ce que les tarifs pratiques en assurance automobile soient conformes à la réglementation et ne discriminent pas les catégories d'assurés. Au-delà de cette question de la différence de tarifs et des réponses que j'ai pu vous donner, je veux aussi indiquer que dans la loi consommation, nous avons prévu de faire en sorte de permettre le renouvellement des contrats au-delà de la première année à la date choisie par l'assuré, de manière à mettre davantage d'élasticité sur le marché des assurances obligatoires, je pense à la MRH, mais aussi à l'assurance automobile, qui permettra aux assurés en général, je l'espère, de pouvoir bénéficier, grâce à une concurrence accrue sur ce secteur, d'une baisse des primes, ce qui leur permettra, pour ces dépenses obligatoires, qui pèsent 5% de leurs dépenses mensuelles, de voir leur pouvoir d'achat augmenter. Voilà, madame la sénatrice. Merci, monsieur le ministre. Madame Procaccia. Merci, monsieur le ministre, de ces précisions et d'éléments quelque peu rassurants, en tout cas s'agissant des jeunes conducteurs et des jeunes conductrices, même si je ne suis pas certaine que c'est ça qui va conduire les jeunes à s'assurer davantage. Simplement, me viennent de remarques, vous avez évoqué le texte qui va bientôt arriver au Sénat sur la consommation, vous dites que les assurances auto, c'est 5%, moi, les statistiques que j'ai, c'est 3% dans le budget des dépenses, et puis je ne crois pas que la résiliation soit la solution à une éventuelle discrimination, mais ceci est un autre débat, et nous l'aurons, effectivement, dans l'hémicycle. Les facteurs de risque que vous introduisez, que les assureurs peuvent introduire compte tenu des éléments de la Cour de justice européenne, me paraissent être plus proches, effectivement, du métier de l'assurance et des statistiques que des principes généraux. Mais surtout, en vous écoutant, me vient une inquiétude, c'est-à-dire que si on ne peut plus faire de distinction entre les hommes et les femmes, il va falloir revoir toutes les grilles de mortalité pour l'assurance-vie, et là aussi, ça va être un chantier considérable, et c'est aussi un chantier dans lequel les femmes vont perdre.